Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez été emballé par la présentation d'OSM, vous êtes peut-être allé jeter un coup d'œil autour de chez vous, et vous avez peut-être fait... Ou alors... Il n'y a rien chez moi. C'est une chance aussi. Venez apporter les connaissances de chez vous, et vivez l'expérience super gratifiante, selon moi, de contribuer, puis deux minutes après, pouvoir admirer son œuvre qui apparaît sur la carte du monde, visible par tous, rien que ça. Regarde, c'est pas bon ça ! C'est moi qui le fais ! Tout seul ! Alors c'est parti, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 outils pour pouvoir contribuer et mettre votre patte sur la carte du monde, faite par tous et pour tous, OpenStreetMap. La liste n'est pas exhaustive, j'ai fait très simple. Il existe de très nombreux moyens de contribuer. Ici, l'objet de cette sélection, c'est de permettre à n'importe qui, initié ou non à la cartographie, de pouvoir mettre le plus rapidement le pied à l'étrier. Première chose à faire, c'est vous inscrire sur OpenStreetMap.org. C'est gratuit, sans publicité, ça se fait en deux minutes, ça vous permet simplement de pouvoir modifier les données. Mais c'est pas la peine de vous précipiter, ou de fuir. C'est pas obligatoire non plus, vous allez voir des outils où il n'est même pas nécessaire d'être inscrit. On y va ! J'ai fait le choix de présenter un gradient de profil qui s'articule plutôt sur la motivation, l'intérêt général que vous pouvez porter à OpenStreetMap. À gauche, vous avez le profil simple, curieuse ou curieux, intrigué, qui veut bien jeter un oeil et donner un petit coup de pouce à l'occasion, sans aller au-delà. À droite, vous avez l'exploratrice-explorateur méga motivée en balai, qui a son bâton de marcheur, la perruque de la pérouse, ou le bonnet de fourrure d'Alexandra David Neel sur sa tête, et qui est partante ou partant pour s'investir un peu plus. Commençons par le plus simple. L'application la plus simple et cool pour débuter, c'est StreetComplete. C'est une super appli sur smartphone, très simple d'utilisation. On vous place directement sur une carte, où vont s'afficher des mini-missions sous forme de questions simples, du genre, connaissez-vous le nom de ce lieu ? Quel est le numéro de ce bâtiment ? Et vous y répondez. Vos réponses seront soit intégrées directement dans un SM, si vous êtes inscrit, soit inclus sous forme de notes. On va y revenir. C'est très ludique. Vous avez un système de profil à points qui vous encourage à vous surpasser. Bon, moi j'ai zéro. C'est parce que j'utilise un autre outil. En résumé, c'est une super porte d'entrée sur OSM, sans se prendre la tête. Autre chose de très simple que j'évoquais aussi, les notes, les notes OSM. Ça se passe sur le site officiel. Vous vous baladez sur les rendus proposés, et là, vous voyez un truc qui cloche, un truc qui manque ou qui ne va pas. Vous pouvez le signaler en ajoutant une note, c'est-à-dire un simple texte, où vous allez préciser l'anomalie avec les informations manquantes pour permettre à des contributeuses et contributeurs qui passeraient par là de corriger eux-mêmes les données. Les notes sont anonymes, pas besoin d'inscription, simple, basique. À présent, montons un peu en gamme avec ID. C'est un peu le niveau intermédiaire. C'est accessible aussi directement sur le site officiel dans l'onglet Modifier une fois que vous êtes connecté. Là, vous avez un accès direct aux données OSM, telles qu'elles se présentent dans la base. Cette fois-ci, vous pouvez dessiner des routes, des bâtiments, et ajouter des étiquettes aux objets, grâce à des fenêtres pré-remplies et traduites en français, sachant qu'on a aussi accès aux étiquettes à l'état brut, qui sont en anglais. C'est joli, visuellement intuitif. Il y a un très bon tutoriel intégré qui vous expliquera les principes de base en 10 minutes, tout en français. Ça vous prévient s'il y a des choses bizarres dans vos modifications. Comme ça, il n'y a pas à avoir peur de faire des bêtises. C'est relativement simple, bien guidé, et ça permet de faire un peu plus de choses, notamment le dessin. Un petit inconvénient toutefois, c'est la limite. L'affichage va se mettre à ramer si vous allez sur des zones denses en termes de données, comme les grandes villes. Et là, ça va devenir de moins en moins pratique pour dessiner. Ce qui nous amène à notre dernier outil, si vous voulez aller plus loin et plus fort, car lui n'a pas ce problème, c'est JOSM, le sait-tout-faire. C'est le roi des outils de contribution. Pourtant, au premier abord, c'est loin d'être le plus sexy. Mais les connaisseuses et connaisseurs ne s'y trompent pas. Il a beau être un tout petit programme à télécharger, moins de 15 mégaoctets, c'est de la puissance en barre. Là, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir télécharger des morceaux d'OSM sur mesure, parfois gros, ça peut aller jusqu'à un fleuve entier, ou les frontières d'un département, ou un quartier de centre-ville, sur votre PC. En local, vous allez pouvoir modifier les données tranquillement avec tout un tas d'outils d'aide à la saisie. C'est un peu le Photoshop d'OSM. Puis, vous allez pouvoir les téléverser avec un super validateur qui va passer vos données à la moulinette et vous prévenir très précisément en cas de pépin. Non, non, n'ayez pas peur. Ce n'est pas toujours comme ça. Vous pouvez personnaliser vos boutons, l'affichage des données. Il y a une grande variété d'imageries. C'est très utile. Plein de plugins pour aider à dessiner plus vite, plus précisément, et sur des tas thématiques. Il est un peu plus long à prendre en main. Il faut compter une heure pour se familiariser avec les fonctions de base. Il n'y a pas de tutoriel intégré, mais il y a une solide documentation en ligne. Allez-y, ça vaut le coup, car il permet de faire infiniment plus de choses que n'importe quel autre outil. Avec ça, vous ferez vraiment un travail propre. Et il est disponible en français pour ne rien gâcher. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir vos armes pour compléter au OSM. Vous trouverez les liens de tout ce dont j'ai parlé en description. Ah oui, encore un petit détail. C'est une question que se posent quasiment tous les débutants. Ne paniquez pas si vous ne voyez pas votre modification apparaître sur les rendus du site officiel, notamment le standard. Soit le rendu n'est pas encore à jour, ça varie selon Zoom, ça met un peu de temps. Soit ce que vous avez ajouté ne peut pas être affiché pour tout un tas de raisons. On ne peut pas tout faire entrer sur une carte. Il y a des choix qui sont faits. Ou encore, c'est que le type d'objet que vous avez ajouté n'est pas pris en charge par le rendu. Mais du moment que vous le voyez sur votre outil d'édition, c'est qu'il est bien présent dans la base. Et c'est bon. C'est un principe alimentaire de contribution sur OSM. On dit qu'il ne faut pas taguer pour le rejoindre. C'est-à-dire qu'il faut tracer et étiqueter les objets en restant cohérent avec la base de données et surtout la réalité, mais pas pour que ça fasse plus joli sur les cartes ou les applis. Voilà, c'était tout. Maintenant, place à l'exploration des proches inconnus chez vous. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada